Musique Logements sociaux, 4464 appartements bientôt construits. Cancer du col de l'utérus, les médias formés pour mieux informer. 10 digas festivals 2023, 20 000 festivaliers attendus à Yacolidabou et Soubré. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Bientôt, 4464 appartements de 4 pièces et le plus grand mall d'Afrique de l'Ouest seront construits sur ce site à Élocaté dans la commune de Bain-Jarville. Il s'agit du projet immobilier d'envergure dénommé Riyad City, dédié à la diaspora ivoirienne. 144 immeubles R plus 7 seront également construits sur cette superficie de 28 hectares. Nous ne voulons pas rester à l'extérieur. C'est vrai que nous sommes partis d'ici, mais notre objectif c'est de revenir sur la terre de nos ancêtres. C'est pour cela que nous avons réfléchi et mis en place un projet qui va aider toute la diaspora dans son ensemble, sans diversité ethnique, religieuse et politique, qui va rassembler tous les fils et filles de l'Afrique de l'extérieur pour pouvoir revenir ici dans le pays natal et avoir un toit. Ce bonheur et cette joie ne peuvent être fins, d'autant plus que ce projet se situe au cœur des problématiques primordiales des populations, mais aussi des préoccupations essentielles de son excellence, M. le Président de la République Alassane Montara, qui s'est engagé dès son accession à la législation suprême à mettre en œuvre tous les moyens réglementaires, financiers et institutionnels, en vue de permettre à chaque Ivoirien que ce soit son lieu d'habitation et le niveau de sa revenu de disposer d'un toit de sang. Mesdames et Messieurs, chers invités, Le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique, que j'ai l'honneur de diriger, est à la fois très fier et très heureux d'avoir été associé à la réalisation d'un projet d'une telle ampleur depuis ses débuts. Pour nous, ministère en charge de la diaspora, cette activité épouse l'un des axes stratégiques importants de notre action. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour que la diaspora ivoirienne, partout où elle se présente, que cette diaspora signe son retour de la meilleure des façons. Cette cérémonie de pose de la première pierre de 15 000 logements à l'attention de notre diaspora d'Amérique du Nord marque la concrétisation des bonnes intentions formulées lors des assises que j'évoquais tout à l'heure. Nous nous en félicitons et nous sommes d'autant plus heureux que l'entreprise qui a été choisie fait preuve d'une expertise avérée. La pose de la première pierre a eu lieu le samedi 28 janvier en présence de plusieurs autorités locales, administratives et coutumières. Ce projet immobilier intervient dans le cadre d'un mémorandum d'entente entre d'une part GIS International & Commercial Incorporate et le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora lors du Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire Amérique du Nord et d'autre part toujours entre GIS International & Commercial Incorporate et le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Il s'inscrit dans le programme présidentiel de logements sociaux et économiques. La préfecture de police d'Abidjan a rendu un hommage à 36 anciens travailleurs. Ces hommes et femmes sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite après des années de durs labeurs. Mais avant leur départ, ils ont été félicités pour le sacrifice consenti et surtout pour avoir été un modèle pour la police nationale au cours d'une cérémonie le vendredi 27 janvier à la préfecture de police. Les pensionnaires et les police qui sont là, nous vous demandons de prendre exemple. Exemple sur ceux qui sont en face de vous. Ils ont travaillé durement. Tout ce que vous accomplissez, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, ils vendent la tête haute à la retraite. Soyez exemplaires. Ils sont là, ils sont en Côte d'Ivoire. S'ils avaient des soucis, approchez-les. Vous leur demandez un conseil. Comment se tenir et comment franchir cette ligne rouge qui est le départ à la retraite. Commencer le travail de la police n'est pas du tout facile. Travailler 24 heures sur 24 heures. Et aujourd'hui, arriver à l'âge de la retraite, ce n'est pas donné à tout le monde. Vraiment une grâce de Dieu. Je remercie le bon Dieu. Comme reconversion, j'ai décidé de me lancer dans la formation de l'élevage des volailles. En particulier, les poulets. Ces ex-policiers ont reçu une formation en entrepreneuriat et aux techniques d'élevage pour une meilleure reconversion. A l'initiative de cet atelier, le groupe Volailles d'or. Cette formation est très bénéfique. Parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont fait plus de 25 ans de service au sein de la police, qui est un métier, qui est un sacerdoce. Et maintenant, ils se retrouvent à embrasser la vie civile. Et donc, la vie civile a ses réalités. Et la vie militaire aussi a ses réalités. Et donc, pour ne pas être statique, il va falloir entreprendre, c'est-à-dire faire des activités génératrices de revenus pour les permettre vraiment de ne pas avoir des maladies, pour ne pas traîner dans des cabarets, pour ne pas traîner vraiment dans des lieux de jeu hasard, parce que nous voyons cela aujourd'hui. Au terme de cette cérémonie, des dons en vivre et non vivre ont été offerts aux retraités. Paludisme, VIH, SIDA ou encore cancer du sein sont les affections les plus évoquées. Mais le cancer du col de l'utérus fait autant de ravages dans le monde du fait de sa morbidité élevée. Ce type de cancer appelé maladie de l'ignorance est à l'origine de près de 1417 décès pour 2067 nouveaux cas estimés en Côte d'Ivoire, selon un bilan énoncé par l'Organisation mondiale de la santé. Des chiffres alarmants qui, selon Dr Bonny-Simon, sont dus à une forte méconnaissance de la maladie entraînant des diagnostics tardifs. Le cancer du col de l'utérus demeure une maladie peu connue. Peu connue et il y a des réticences à participer, il y a des réticences à utiliser les services qui sont mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Ces réticences sont fondées sur des rumeurs, donc rumeurs, des informations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies, et qui malheureusement impactent l'utilisation des services, impactent aussi le diagnostic précoce du cancer du col de l'utérus, des autres cancers d'ailleurs. Et en la matière, quand un cancer est détecté tardivement, les chances de suivi sont faibles. Dans la perspective d'atteindre à la cible la délimination d'au moins de 4 cas de cancer du col de l'utérus pour 10 000 femmes d'ici 2030, la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire a mis en œuvre une stratégie de plaidoyer et de sensibilisation prenant en compte la formation des journalistes et des professionnels des médias. Objectif, outiller les acteurs des médias pour une plus grande sensibilisation des populations, en particulier la jante féminine. Le cancer tue parce que nous ne savons pas comment le cancer se manifeste. Et notamment le cancer du col de l'utérus qui lui peut être évité et se guérit, tue parce qu'on ne le sait pas. Comment justement l'éviter ? D'abord, on a donc cette possibilité de faire vacciner les jeunes filles qui ont les monstres crues mais qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel. On a la possibilité donc de détecter les premiers signes qui sont des saignements anormaux. On a la possibilité de savoir qu'il y a une possibilité de se faire prendre en charge en Côte d'Ivoire et que les plateaux techniques permettent justement d'accompagner dans la guérison les femmes touchées par le cancer du col de l'utérus. Quatre axes de plaidoyer ont été abordés lors de cet atelier, entre autres, atteindre un taux de 90% de vaccination contre le cancer du col de l'utérus des filles dont l'âge varie entre 9 et 14 ans. C'est reparti pour découvrir l'art, la culture et le riche patrimoine du PIBT. Après trois ans d'interruption, le Didiga Festival reprend ses droits dans la région de l'Anawa. Contes, chants, poésie traditionnelle ou encore colloques scientifiques et un concert géant sont entre autres les activités au menu de l'édition 2023. Au moins 20 000 festivaliers sont attendus au Didiga du 31 mars au 2 avril 2023. Le conférencier Dr Tizou présente l'offre culturelle, un prétexte pour la promotion du modèle de développement du village-école de Yakolid Dabou, d'où son originaire, l'éminent écrivain et ancien ministre de la Culture, Zadi Zahourou, ainsi que l'ancien président du Conseil économique et social, Zadi Kessi, concepteur de ce développement local. Après Magic System en 2019, c'est le duo impérial du Zouglou-Yodé-Siro qui sera à l'honneur cette année pour un spectacle inédit le 1er avril à la place Alain-Richard Donvahy. Ça qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info.